yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui enfin pour ce chapitre 374 de hxh hunter 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 x hunter hunter je le qualifie comme tu veux encore une fois chapitre attendu avec beaucoup d'impatience est extrêmement conséquent et consistant à tel point comme toujours qui te fait assez mal à la caboche à la fin quand tu ressors avec beaucoup beaucoup de texte en ailleurs justement les traducteurs n'ont pas manqué justement qu'on doit de le souligner tu vois c'est on va dire un petit peu c'est un classique de pour un temps en temps n'est pas autant même s'il ya eu une ou deux pages si j'ai fait des dizaines de ce chapitre il y avait pratiquement pas de texte en passant mais déjà un point c'est intéressant et c'est vrai que j'avais pas spécialement tu étais là dessus et justement petit traductrice m'a plutôt bien repris dans les commentaires n'est ce pas par rapport justement bien sûr et évidemment avec cette fameuse bête de naine de notre princesse camilla qui justement quand une fois est une bête de naine qui lui est attitré personnellement qui est sa bête de naine et qui n'est pas la bête de naine qui lui a été attitré par à part le rituel de l'urde comme comme à chaque prince soit qui n'est pas donc sa bête de naine protectrice qui nous a été montré un petit peu avant quand on avait eu un focus sur les différentes bêtes de naine c'était sur la dizaine de chapitres qui étaient sortis l'année dernière je me rappelle il me semble il y avait eu un chapitre qui était full focus là dessus et c'est vrai qu'il n'y a aucun point pour le confondre qui permet de faire un lien entre ces deux bêtes de naine encore une fois bien bien distincte à moins quand une fois que l'une est muée pour passer vraiment du coca non mais déconne en tant que contre votre mère ça a été confirmé par justement quand une fois camilla elle-même quand elle déclare justement que j'ai pas besoin de bête de naine protectrice avec une bête de naine comme celle là moi je l'avais interprétée différemment en fait cette phrase là je pensais qu'elle disait voilà quoi ça va me servir d'avoir entre guillemets bête de naine pour me protéger alors que j'en ai une en fait voilà qui fait qui fait parfaitement de boulot enfin je ne sais pas j'ai juste mal interprété merci d'ailleurs de m'avoir repris à juste dit dans les commentaires d'autres points aussi qui ont été évoqués notamment voilà par rapport à certains qui se demandent un petit peu voilà c'est quoi ces vidéos sur hunter hunter qui sortent à ceux qui suivent que l'animé même beaucoup qui croient que hunter hunter s'est terminé avec avec l'animé même si pour le coup c'est vrai que cette fin d'animé qui pour le coup aurait pu coincider justement avec cette fin de gros arc dans le manga on aurait pu coincider avec une fin même si c'est vrai qu'en même temps badjinn nous tease encore une fois le dark continent et tout le et tout le monde encore une fois dans son ensemble tu vois le fait que le monde qu'on connaissait jusqu'à présent mais il est encore une fois qu'une infime une infime particule par rapport au vaste monde qui est justement encore une fois le monde de hunter hunter et pour le coup bien entendu l'arc qu'on est en train de suivre actuellement commence encore une fois nous diriger vers ce vaste monde encore une fois qui recèle encore de pas mal de mystères et qu'on a hâte bien sûr de découvrir même si avant on suit une palpitante une passionnante et une très très complexe et très très longue aussi guerre de succession justement qu'on voit par rapport à la famille royale de kakin et du coup eh ben on va reprendre justement qu'on voit là on s'était arrêté avec ce chapitre qui a soulevé pas mal de thématiques qui était bien entendu très intéressante on va voir tout ça ensemble c'est parti et ça démarre sur les chapeaux de roue niveau discussion bien sûr avec la suite de la conversation téléphonique entre kurapika et vergaï donc un des gardes du corps attitré à la protection du petit prince justement mariam qui est juste après ou avant ça dépend comment tu veux le positionner par rapport au prince oubl l'avant dernier prince en fait simplement en somme et petit frère de la princesse pardon momo zé donc qui est la première à avoir trépassé encore une fois des suites de cette guerre de succession comme on l'avait vu justement je l'ai précédent et qu'on l'avait appris par tuve d'oeil donc un des gardes du corps qui lui a été attitré même si on va obtenir encore plus d'informations par rapport à l'allégeance à laquelle encore une fois il était il était soumis du moins à qui prêtait allégeance est ce qui va encore une fois plus complexifié mais en même temps un petit peu éclaircir aussi certaines zones donc quoi qu'il en soit verga est une grosse tête de con c'est ça qui veut dire par résumé toute la conversation parce que voilà s'insulter de nom d'oiseau et à faire preuve d'une mauvaise foi sans nom voilà pire que ce que je peux retrouver des fois dans les commentaires pas de hunter hunter je précise mais des fois dans les commentaires tu peux retrouver franchement des belles conneries pas seulement contre façon de vidéos des fois quand tu vas bien interagir avec d'autres personnes sur moi je précise bien ma pensée par rapport à cet aspect là voilà toute manière il ya des cons partout de toute manière voilà parenthèse refermée tout ça pour te dire encore une fois qu'il se passe peut-être pas grand chose entre guillemets en soi même si ben verga il va apprendre encore une fois l'identité de l'assassin même si heureusement kurapika n'en a pas trop dévoilé il a toujours encore une fois un petit peu agrémenté la théorie du suicide ben justement kanzo est parfaitement mise en place avec la lettre justement qu'il avait écrit le fait encore une fois qu'il avait parfaitement bien agencé à la mise en scène pour faire croire encore une fois au suicide même si bien entendu je pense que potoro sera découvert un tout tard mais encore une fois pour l'instant il est plutôt bien préservé et surtout ben il n'a pas manqué ce bon petit vergaï de ne pas de blâmer kurapika par rapport à tous les morts qu'il ya eu précédemment en gros voilà un petit peu comme un corbeau tu portes la poisse faut pas trop traîner autour de toi tu es un petit peu le bien petit canard voilà t'importe quoi ça en fait tout simplement et pour le coup la mort rode autour de toi en plus tu n'as pas spécialement encore une fois d'atouts vu que tu es tout en bas de l'échelle tout en bas de la hiérarchie par rapport encore une fois à toutes les règles qui sont en vigueur par rapport à la guerre de succession de Kalkin encore une fois je rappelle que les princes et que les premières reines encore une fois ont un pouvoir décisif et enfin un pouvoir oui et un avantage encore une fois décisif par rapport justement encore une fois à cette guerre de succession comme le prince le pardon les premiers princes qui peuvent décider d'attribuer encore une fois des gardes du corps à n'importe quel autre prince encore une fois sous leur protection comme par exemple benjamin qui est le premier qui peut le faire pour tous les princes et ainsi de suite encore une fois pour la deuxième qui peut pas le faire pour benjamin qui peut le faire pour tous les princes qui arrivent avec et ainsi de suite sauf bien entendu ce pauvre petit Wobble qui est le dernier prince et en plus fils de la dernière reine tu vois encore il aurait été frère avec Malayam ou autre encore une fois ne serait-ce qu'un prince un petit peu plus haut que lui ça aurait pu être assez intéressant mais la reine Oito est la dernière reine et en plus ben n'a eu que le petit dernier donc vraiment là on comprend bien d'ailleurs dans ce chapitre aussi avec notamment cette belle double page qui résume assez bien un petit peu le tableau tu vois qui prend en compte encore une fois tous les gardes du corps des différents princes qui ont prépassé et pour le coup bah Wobble n'a plus que Kurapika et ce bon vieux petit Bill voilà putain j'en ai presque oublié je crois plus encore une fois aussi cette bonne vieille aussi gouvernante qui reste auprès de lui voilà juste en tant que en tant qu'agent qui bosse directement encore une fois pour elle voilà c'est un service exclusif mais ce sont des civils voilà pas des combattants sauf certains d'entre eux voilà qui jouent un petit peu double face je pense qu'on en apprendra bien plus encore une fois dans les prochains chapitres mais pour en revenir encore une fois à cette enflure de verga et ouais maintenant voilà je prends plus de je prends plus de gants j'y vais j'y vais franco que pour le coup bah bien entendu il risque de pas mal complexifier la chose même si on se pose encore une fois bien entendu beaucoup de questions par rapport encore une fois à cette capacité et le fait bien sûr qu'ils aient pu encore une fois être transposé d'ailleurs justement Kurapika a plutôt bien précisé justement encore une fois les types de Hatsu les types de Nen qui ont pu encore une fois causer cette petite éventuellement encore une fois distorsion d'espace-temps mais c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions notamment par rapport à Biscay où est-ce qu'il se trouve où se trouve encore une fois le corps d'Anzo bah ça de toute manière on le saura tôt ou tard vu que la capacité d'Anzo t'amener à se dissiper bah au moment encore une fois voilà où il sera à plat et donc il va gagnera son corps même s'il pourra bien entendu réactiver le clone peu de temps après alors la grande question c'est de savoir est-ce que le clone sera toujours encore une fois dans cet espace clos ou est-ce que si encore une fois il le réinvoque bah il sera pardon en dehors justement de cette dimension là encore une fois éventuellement il y a encore pas mal de petites zones d'ombre et pour le coup bah je vous demande de vous aller dans les commentaires par rapport à ce point-là parce que c'est vrai que bah tout ceci soulève pas mal de questions mais je pense qu'encore une fois Vergay est loin d'être l'un d'être clean l'absence encore une fois de Biscay dans ce chapitre à mon sens en est aussi la preuve et que pour le coup encore une fois voilà même si en plus tu vois en arrière-plan un autre regard du corps justement encore une fois envoyé par le prince Benjamin qui est auprès de Vergay et même si voilà encore une fois il y a aussi la reine et puis le petit qui sont là même si faut pas oublier ça c'est Kurapika qui le dit même si encore une fois voilà Togachette aurait bien pu dire encore une fois ça pourrait être encore une fois une capacité défensible qui aurait pu éventuellement aussi être déclenchée par la bête de Nen de notre petit prince Malayem encore plus encore une fois compte tenu de ce qui est arrivé à sa soeur il n'y a pas si longtemps bien sûr et pour le coup vous l'aurez compris bah je suis pas d'accord avec Kurapika ouais je suis pas d'accord avec le manga tu me crois non pour le coup là par rapport à Vergay qui peut très bien être utilisateur de Nen et parfaitement encore une fois de Nen change au téléphone surtout qu'en plus il brouille des pistes tu vois avec son attitude condescendante et même si ce n'est pas lui directement encore une fois et qu'il n'est qu'une victime ce qui est aussi possible voilà je l'écarte pas totalement dans cette possibilité faut pas oublier comme je viens de vous dire qu'il y a toujours un garde du corps qui a été envoyé par le premier prince et que c'est pas impossible que ce soit lui qui soit encore une fois la tête de ce pot rose encore une fois avec cette mise en scène vu qu'encore une fois il y a beaucoup d'utilisateurs de Nen qui sont à ses dispositions encore une fois Furikov ou Babilina pour le c'était que on sent une parfaite illustration en tout cas de ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent qui étaient sapés en blanc qui étaient pas les gardes du corps parce qu'on a vu dans Jean-Luc précédent tu vois ce qui était attitré encore une fois à la protection de ce bon vieux petit justement encore une fois prince Benjamin même si encore une fois qu'on a piqué il n'a pas cette information par rapport à tous les gardes du corps qui sont encore une fois attribués ou placés encore une fois à la protection des différents princes même si on se doute bien que forcément par rapport à Benjamin il y a au moins éventuellement un hunter qui a été affilié à chaque prince en lieu et là justement encore une fois avec un simple garde du corps lambda et là pour le coup ça nous a confirmé en contrainte de manière visuelle pour nous info qui manque la Koura Pika et forcément encore une fois c'est une info aussi bien entendu à prendre en considération en outre Vergay va être extrêmement encore une fois malin et pernicieux justement encore une fois par rapport à son approche vis-à-vis de Koura Pika vu qu'au début encore une fois il va lui faire croire qu'il y a moyen de négocier c'est arrivé à obtenir quelques petites informations encore une fois relatives par rapport à la mort de la princesse Momodzé j'insiste encore une fois sur le fait que ça intéresse beaucoup Vergay vu que bien sûr encore une fois la princesse Momodzé et Marayam son frère et soeur et que pour le coup et c'est aussi une info qu'on apprend un petit peu plus tard dans le chapitre donc c'est pareil c'est aussi une possibilité que Vergay était attribué encore une fois à la garde exclusive de la princesse Momodzé et qu'il ait atterri justement encore une fois vu que tous ses gardes du corps ont été affiliés justement à la garde du corps du prince Marayam donc là pour le coup il est plutôt bien protégé maintenant même si forcément ça provoque des petits conflits d'intérêt surtout ces gardes du corps ont à coeur justement maintenant qu'ils ont perdu celle qu'ils devaient protéger et bien de pouvoir encore une fois encore mieux protéger de pouvoir la venger aussi ou du moins à défaut de pouvoir les tuer directement suivant le règlement de vigueur même si certains se moquent bien de ça voilà Furikov il est d'ailleurs la parfaite illustration il aime bien ce petit bouc de Furikov il fait marrer même Balina d'ailleurs maintenant que j'y pense mais pour le coup encore une fois il s'est montré plutôt malin et Kurapika est tombé encore une fois les deux pieds dans le plat et lui a donné l'information qu'il voulait avoir même si bien sûr il a caché les petits détails et la vérité vraie et pour le coup justement un petit peu après on ne veut pas trop vouloir avergail de douter un petit peu encore une fois de tout ça et puis de retourner encore à son avantage en disant ouais vous dites ça mais en même temps il s'est passé ça 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 et ça tout ça avec vous pour le coup vous connaissez déjà justement l'identité de l'assassin vous vous foutez de ma gueule et tout je pense même qu'il a encore une petite part de doute par rapport à Kurapika ou du moins il peut le laisser présager pour le coup ça c'est tout à son avantage bien sûr encore une fois de semer le doute par rapport encore une fois à ce que Kurapika pense de lui et de l'info qui vient de lui donner même si au fond de lui je pense qu'il doit être plutôt content d'avoir connaissance de cette information d'ailleurs avant de lui révéler Kurapika va encore lui dire qu'il a passé une sorte de petit accord avec le 3ème le 5ème et le 9ème prince encore une fois pour une sorte de pacte de non-agression pour essayer de trouver une solution pacifique encore une fois à ce conflit même si au final il s'en tamponne le coquillère royal encore une fois à cette enflure de vergueille et pour le coup il a réussi à obtenir cette information même si un petit peu avant encore une fois que Kurapika lui révèle le poteau rose il va bien encore une fois lui préciser en lui disant si je cite encore une fois si je vous disais que je vais demander à un membre de l'association de l'inter de voir ce qui se passe à l'extérieur de la suite et de vous en notifier bien entendu par rapport à ce qui se passe concrètement encore une fois pour comprendre le pourquoi du comment et la situation actuelle par rapport à cette suite vide alors qu'ils y sont pertinemment je continue encore une fois la citation et qu'au cas où nous constaterions des anomalies je vous demanderais de nous aider à les gérer de même je vous demanderais de nous révéler le nom de l'assassin là aussi encore une fois donc en plus on ne sait pas trop quel problème il nous vise mais bon comme toutes les merdes qui se passent sur ce bateau c'est en grande partie à cause de toi ou du moins ça tourne pas mal autour de toi c'est en grande partie à cause de Kurapika par rapport à cet appel qui a vraiment mis le feu aux poudres par rapport à l'apprentissage Vienne d'ailleurs il va encore une fois lui remettre en pleine gueule et bien entendu Verga il va insister sur le fait que voilà c'est la réaction que vous voulez entendre et bien n'y comptez pas je vous ai dit d'arrêter encore une fois de se l'estimer ce qui a bien entendu pousser Kurapika à lui donner l'information qu'il veut par rapport encore une fois à l'identité de l'assassin même si bien sûr même malgré ça et bien Verga il va pas se montrer plus coopératif que ça très très mal un enfoiré quand même et surtout point assez intéressant justement quand Kurapika lui donne l'identité de Toughdie il oublie enfin non pas il oublie il précise un point très très important par rapport à Swinko Swinko donc quoi qu'il y ait la reine qui l'a mandaté et qui bien sûr encore une fois a un signe prérogatif et puis pas mal de points qui sont bien entendu assez intéressants à mettre en avant Ren Swinko Swinko qui est la cinquième dans la hiérarchie qui n'est mer que d'un seul prince à savoir le huitième donc Salé Salé celui qui est un petit peu lubrique et qui est avec ses gadgets dans son lit tranquille bien posé d'ailleurs qu'on a l'occasion de revoir un petit peu après et là aussi il y a pas mal de bons points encore une fois qui vont se mettre en place en vue justement des prochains chapitres croyez moi on va avoir bien entendu du très très lourd dès la semaine prochaine je suppose vraiment que ce chapitre faisait encore une fois les bouches et d'hommes encore une fois en revenant sur les explications et du coup pour terminer encore une fois cette conversation assez houleuse entre Koura Pika et Les Weigens avant que j'oublie son nom Vergay d'ailleurs encore une fois désolé d'écorcher son nom même si bien sûr comme on peut le voir par la suite il pense encore une fois que l'association de Hunter peut être à juste titre qui sait encore une fois compte tenu des aspirations de certains encore plus avec les élections qu'on a eu il n'y a pas très très longtemps et avec Beyond Lettero aussi qui rentre par là et qui peut foutre le zbel à n'importe quel moment mais quoi qu'il en soit il n'a pas tout à fait tort même si bon il a bon dos un petit peu encore une fois par rapport à Kakin qui semble un petit peu irréprochable après tout c'est bien eux qui mettent en place cette guerre de succession les Hunter sont à leur service donc ça serait vraiment le comble de l'ironie justement d'inculper les Hunter pour quelque chose que Kakin ont eux-mêmes décidé encore une fois avant encore une fois qu'on ne sache pas tout mais c'est assez ironique encore une fois de souligner ce petit point là mais bon encore une fois c'est aussi un petit peu le sel de la guerre voilà j'ai remonté des expressions un petit peu après justement comme une fois on a un petit échange entre Hanzo et Koura Pika vous avez souligné un petit peu après avec les petits développements qui étaient assez intéressants justement par rapport à la suite d'ailleurs Mimina aussi en arrière plan qui a écouté tout ce qui s'est passé je pense que là aussi ça aura éventuellement son importance par rapport à la suite on verra bien mais quoi qu'il en soit ça risque toujours d'être un petit peu compliqué par la suite et Hanzo qui va devoir comme une fois continuer à mettre en place un petit peu voilà continuer son plan et surtout point très important que Koura Pika souligne assez rapidement c'est qu'il ne lui a pas demandé qui a donné cette information encore une fois à Koura Pika donc notre cher petit Vergey donc pour le coup ce qui peut sous-entendre qui est suspecte Hanzo tout ça tout ça bon voilà qui est encore une fois un autre sous-réseau peut-être encore une fois de personne qui est présente peut-être que Mimina peut transmettre l'information à Vergey et puis voilà à ses différents princes non voilà j'abuse peut-être un petit peu tu vois pour te dire que vraiment il ne faut absolument rien négliger rien sous-estimer et pour le coup vraiment celui qui se cache derrière tout ça si tant est bien entendu que ce ne soit pas la bête de Nen voilà pas déconner et bien encore une fois attention 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 d'ailleurs pour revenir à cette bête de Nen et pour clôturer justement cette première partie du chapitre voilà exclusif vraiment encore une fois full de conversation on retourne encore une fois du côté de Koura Pika qui va faire un petit peu son rapport à Sakata si je ne dis pas de bêtises donc le garde du corps renvoyé par le troisième point si je ne dis pas de bêtises voilà histoire de ne pas trop me gourer par rapport aux petites prérogatives et aux petits points ça c'est voilà je te jure c'est un truc de fou cet aspect là oui en couille Sakata et pour le coup lui faire un petit peu ce bilan par rapport à la situation décidément celui-là il va toujours avoir son petit rapport et d'ailleurs même Babilina aussi qui n'est pas très lent il ne me suit pas spécialement quand il faut entendre le rapport on met toujours ce petit sourire en coin et c'est à ce moment-là que Koura Pika va un petit peu évoquer encore une fois on parlant tout doucement la possibilité encore une fois par rapport à cette bête de naine justement encore une fois que le type émission ou le type matérialisation sont encore une fois envisageables par rapport à cette perspective encore une fois à cet espace qui a disparu je cite Koura Pika ça c'est une très bonne vécure de rappel les utilisateurs de type émission excellent dans le transfert d'espace donc là on serait sur une suite numéro 13 qui aurait été déplacée ailleurs mais pour le coup pourquoi pour le coup serait-elle présente sans la tête toujours présente il y aurait une sorte de petite duplication ceci explique un petit peu cela après c'est peut-être moi qui interprète mal le propos mais en tout cas transfert d'espace c'est quand tu as un point précis que tu transfères à un autre endroit limite téléportation alors que là point assez intéressant justement par rapport à la matérialisation sont capables de créer des règles et des lois pour gérer un espace donné là pour le coup ça serait un niveau plus crédible pour un espace donné qui serait amené à disparaître ou à apparaître selon les personnes qui seraient présentes et là pour le coup je pense que ça fait plus sens et je pense que cette bête de naine enfin en tout cas la bête de naine ou celui qui est responsable encore une fois de ce petit problème encore une fois et bien doit être de type matérialisation après je peux me gourer encore une fois même si là voilà le coup le kzokashi aurait dû être vu assez drastiquement c'est d'ailleurs assez surprenant qu'il le fasse aussi rapidement les possibilités vu que c'est soit l'un soit l'autre soit il nous met en bâton encore une fois et c'est une autre possibilité alors là là pour le coup il ne faudrait plus prendre par argent comptant toutes les infos qu'il nous donnerait dans les chapitres et là on se trouverait dans une belle merde n'est-ce pas et encore une fois ça peut être parfaitement aussi un acte défensif qui aurait pu être engendré par la bête de naine du coup un petit peu après encore une fois la transition va se terminer là-dessus et on va donc pouvoir enfin faire le petit bilan entre guillemets par rapport à la situation actuelle et surtout par rapport à ce qui va arriver par la suite et là aussi vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations qui sont assez intéressantes donc déjà bien entendu encore une fois les différentes traînes alors je ne vais pas reprendre tous les détails de garde du corps mais point assez important et assez intéressant justement qu'ils ont précisé il me semble que ça avait été sous-entendu mais voilà pas dit explicitement les répartitions quand une fois des princes et voilà qui sont leurs mères alors déjà on a la première reine Unma qui est la mère de Benjamin la fête soit première reine premier prince elle est également la mère du cinquième prince Toubepa donc on peut voilà éventuellement par rapport au jeu des alliances on peut déjà commencer à en placer quelques-unes vu que pour le coup non par exemple j'ai dit Toubepa Céline Mich autant pour moi Toubepa est frangin avec Amiya et d'autres princes je les reprendrai un petit peu après donc Benjamin premier prince et frère avec le quatrième prince de Céline Mich le petit mastermind que beaucoup ont qualifié en tant que fait donc imagine une alliance entre ces deux-là pour éliminer tous les autres avant de se bouffer encore une fois le steak ça pourrait être encore une fois aussi envie déjà mais ça ferait beaucoup 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 de dégâts je pense qu'on est à peu près d'accord par rapport à ce point-là donc deux pour la première reine la seconde reine du Azul qui a été la plus prolifique la plus féconde si vous permettez l'expression vu qu'elle a eu pas moins de alors attend déjà Camilla Toubepa donc pour le coup avant que je me gourre Lutzulus le septième et il me semble qu'il en a eu un quatrième ouais le Alkenberg donc voilà le quatrième prince pardon son quatrième enfant mais le deuxième prince pardon et c'est déjà pas mal on a quatre princes quand même sur les 14 qui sont des enfants de justement quand on voit la reine du Azul donc elle a eu Camilla donc d'ailleurs on a vu qu'il y a une certaine proximité entre les deux avec sa fille aînée Toubepa qui pour le coup a lui aussi fait prendre encore une fois de pas mal un petit peu comment on pourrait le qualifier qui reste encore une fois c'est prudent qui a d'ailleurs doué des contacts avec Koura Pikaï qui d'ailleurs encore une fois est un prince qui est plutôt enclin à la trêve même si bon à mon avis ça pourrait peut-être pas mal changer si son frère décide de faire présence ce que je pense qu'il va y aussi avoir pas mal de points dans ce titre là qui se fera prendre en considération donc le 7ème prince comme j'ai dit Luzulus est le dernier donc Alkenberg donc 3 garçons et une fille même si c'est la fille qu'elle aînée tu vois point assez ironique et pour le coup encore une fois c'est elle qui a été la plus prolifique au niveau des enfants alors il y a la 3ème règle de Tang 3ème règle pardon Tang Zaoli qui est la mère de Zanglais donc pour le coup elle a eu cassé le gamin mais quand même le 3ème fils qui a encore une fois pas mal d'avantages et qui pour le coup a le meilleur soutien de Koura Pika à l'heure actuelle il y a le 6ème prince même princesse Tyson donc ou Tison je peux les qualifier comme tu veux qui est la fille de 4 renaux d'ailleurs qu'on a vu aussi il y a quelques chapitres la mère et la fille sont souvent très très proches donc pour le coup elles sont un peu solo toutes les deux donc après pourquoi pas peut-être qu'elles décideront de faire une alliance avec un autre prince et sa mère aussi qui sont seules c'est justement Salé Salé et puis sa mère Swinko Swinko qui sont d'ailleurs les suivants aussi à être cités à savoir le 8ème prince et sa mouman qui est donc la 5ème reine pour le coup elle aussi n'a eu qu'un seul enfant et après on arrive aux dernières reines à savoir Seiko donc Seiko qui a eu deux filles pour le coup à savoir bien entendu Kaccio et Timé qui pour le coup arrive dans la ligne de succession directe d'ailleurs elle se retrouve aussi dans le chapitre donc pour le coup je pense qu'elles aussi seront vraiment alliées peut-être jusqu'au plus tard possible même si je pense qu'à un moment donné Kaccio travaillera à Timé vu que Kaccio elle est un petit peu impulsive et qu'en plus de ça elle semble un peu plus réfléchie que sa soeur alors que Timé ne fait que boire un petit peu ce que sa soeur lui tu vois après je peux me couvrir alors c'est jamais encore une fois via les Bédon il peut se passer beaucoup de choses mais via encore une fois les interventions extérieures donnez-moi aussi vos avis après avant que je skip ah là là on a donc bien entendu le prince Marayam et sa soeur Momodze donc maintenant décédé donc qui étaient deux frères récents en plus qui arrivaient dans la ligne de succession enfin dans la ligne de succession directe en fin de parcours tu vois entre guillemets par rapport aux autres princes mais qui arrivent l'un à la suite des autres et donc leur mère et la reine Seventi et donc pour terminer on a donc Oito donc qui est la dernière reine et encore une fois mère du dernier prince à savoir Wobel donc le seul prince qu'elle a eu et donc le dernier bien entendu voilou par rapport à tout ça donc encore une fois je vous laisse un petit peu checker les détails par rapport aux différents gardes du corps il y a certains points qui sont assez intéressants notamment justement encore une fois Tomé et puis pardon Kacho et Timé qui elles encore une fois ont leur garde personnelle qui est composée via la garde privée de leur mère la reine Seiko ce qui est encore une fois le seul cas de figure là où pour tous les autres ils ont à peu près leur garde personnelle qui est fait constitué via leur milice privée c'est important encore une fois aussi à souligner peut-être là aussi parce que parce que ce sont des filles même si bon si tu regardes Tizan et puis Camilla elles aussi ont encore une fois aussi des membres de leur milice privée alors après c'est peut-être leur mère qui a décidé de mieux gérer leur protection ou autre je sais pas trop mais pour le coup c'est des points qui sont importants aussi à prendre en considération et d'autres points qui sont bien précisés justement en bas de chapitre à savoir les milices privées donc le détail sur les gardes de corps qui sont attitrés encore une fois à la protection justement encore une fois de leur prince même si pour le prince Benjamin c'est un petit peu justifié aussi avec leur tenue et le fait que pas mal d'entre eux soient des utilisateurs de NEM par le fait justement encore une fois qu'ils viennent directement de l'armée royale de Kakin et que pour le coup encore une fois ils sont un petit peu de circonstances par rapport à leur équipement et puis leur level encore une fois alors que toutes les conditions ce n'est quoi non encore une fois un petit peu réunis et un autre avantage pour le coup considérable pour Benjamin on a également la garde privée d'Eren qui est constitué à partir encore une fois de soldats de l'armée royale vu que les reines aussi sont importants encore une fois à leur protection et surtout encore une fois les différents jeux qu'elle peut mettre en place surtout les reines qui ont eu plusieurs enfants la doise ou en tête de gonga depuis qu'elle a 4 enfants et pour le coup on peut aussi noter par rapport à la reine justement Sémantique qui a déjà perdu un de ses gamins tu vois l'une des dernières reines sur les 8 reines quand même c'est important aussi de le préciser elles sont d'ailleurs toutes en vie même si je pense qu'à un moment donné certaines reines sont amenées à trépasser et surtout encore une fois c'est un point qui est assez important justement par rapport aux gardes qui sont attitrés justement à la protection des reines alors ils se doivent encore une fois assurer la protection des différentes reines même si encore une fois ils ne sont pas nécessairement attachés aux princes auxquels ils sont assignés je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire par rapport aux gardes du corps qui sont directement affiliés attribués entre guillemets par rapport à une reine je ne sais pas par exemple je vais te donner un exemple tout con la reine du Azoul elle a plusieurs encore une fois membres justement les gardes du corps qui sont incitrées à sa protection personnelle mais elles-mêmes à l'instar des princes qui peuvent encore dispatcher leur garde du corps à tous les autres princes pour les surveiller et bien les reines aussi peuvent intervenir là-dedans et pour le coup là aussi un petit peu à l'échelle si on peut le qualifier encore des montantes descendantes et bien les reines les plus anciennes ont plus d'influence sur les reines encore une fois qui arrivent par la suite pour le coup on veut et puis sa mère justement la reine Oitu aucun impact donc dernière reine et puis dernière enfant c'est important aussi de le préciser là où justement un prince qui n'est peut-être pas allé dans les derniers je peux donner encore un exemple Alkenberg qui n'est que le 9ème prince mais sa mère elle a 2ème reine et donc pour le coup grâce encore une fois à ce fils-là elle peut aussi attribuer 8 membres qui sont mandatés encore une fois par cette dernière donc c'est important aussi encore une fois de doter aussi cette petite spécificité et surtout ça permet de mieux assurer encore une fois la protection de ses enfants là pour d'autres princes justement encore une fois c'est pas le cas et là on le voit parfaitement avec Alkenberg qui a 8 membres qui sont mandatés par la reine de Haze donc sa mère encore une fois signé à la surveillance des princes de rang inférieur le psy là encore une fois ce sont des princes qui sont voilà c'est ses fils c'est un petit peu normal aussi qu'elle a envie de protéger ses gars après bon là toujours des petits favoris ou autres encore une fois elle semble plutôt assez proche de sa fille aînée mais je pense que elle préférerait quand même voir ses fils et filles enfin ses propres enfants bien entendu survivre le plus longtemps possible et si possible trouver un petit terrain d'entente ça ça se sert à la si on vivait dans le meilleur des mondes mais c'est important quand même de préciser ce point là même si pour le coup encore une fois ça va être assez intéressant de voir comment certains gardes du camp encore une fois attribués par les reines vont justement encore une fois se comporter par rapport à certains princes qui ne servent pas qui ne servent peut-être pas à la base tu vois c'est important d'avoir cette petite nuance d'ailleurs elle va se vérifier un petit peu après dans le chapitre on a également justement les membres de l'association des hunters on les connait on a quoi appliqué et puis toute la clique qui sont censés encore une fois respecter entre guillemets le règlement et on a d'autres hunters qui ne sont pas spécialement encore une fois attribués par l'association ça peut être encore une fois des hunters qui ont leur licence entre guillemets provisoire encore une fois qui sont un petit peu qui sont un petit peu qui sont un petit peu privilégiés et qui peuvent surtout agir un petit peu comme des électrons libres et que surtout ce sont des hunters provisoires et que leur champ d'action ne se limite pas encore une fois à la protection des princes je cite le chapitre et qu'ils sont encore une fois autorisés à entrer et quitter les suites résidentielles des princes si besoin malgré le fait qu'ils ne soient pas encore une fois des hunters officiels limite pour les princes c'est plus intéressant je pense pour eux d'avoir des hunters qui possèdent que des licences provisoires qui ne sont pas spécialement affiliés à l'association des hunters ou des membres de l'association des hunters vu qu'ils ont une marge de manœuvre un peu plus important c'est important aussi de souligner ça a aussi son importance par la suite bien sûr et enfin on a tout ce qui est personnel de service donc c'est comme ça peut être les gouvernantes ça peut être les petites bobones encore une fois tout ce qui relève encore une fois du civil auprès encore une fois de la protection voilà le personnel aussi c'est important de préciser même si on a une petite note aussi par rapport au poids total justement que chaque prince peut avoir et que pour le coup le poids de son personnel peut aussi être pris en considération un petit peu comme de la marchandise en fait donc c'est important aussi de souligner ce point là et je suis en train de tilter aussi que par rapport à Benjamin il doit vraiment avoir une capacité assez importante vu que même lui il a pas mal de poids qui sont présents dans sa suite et je pense que au niveau du matériel aussi ça doit un petit peu peser tu vois je suis pratiquement certain que personne a pensé à cet aspect là mais c'est important de le souligner aussi un petit peu après on retourne justement encore une fois sur nos deux petites princesses à savoir justement Kacho et puis Timé et Timé qui va justement quand une fois ah putain est-ce que ce que je dis oh là là putain certains depuis tout à l'heure doivent se demander ce que je dis depuis tout à l'heure et tu sais pourquoi j'ai dit Timé c'est plus sûr que certains vous n'allez pas comprendre bon peut-être que certains ont tilté mais voilà un truc tout con et en fait non et puis même moi je me dis putain mais Timé alors que voilà quand même j'avais réussi à retenir à peu près les noms de différents princes du moins ça s'est tilté alors qu'en fait pas du tout donc celle que je désigne comme étant Timé depuis tout à l'heure c'est Fugetsu voilà en fait tout simplement je ne cherche pas il est très très tard au moment où j'enregistre cette vidéo bon j'habite les heures du très tard en même temps je suis très fatigué donc voilà ça m'a un peu perturbé donc voilà désolé pour toute cette première partie je suis sûr que certains vont se dire putain jusqu'à quand il va bloquer voilà au moins c'est fait donc oui je me parlais de Kacho et de Fugetsu 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 c'est bon c'est mémorisé donc Fugetsu va donc recevoir une sorte de petit message même si ça me fait pas mal penser à une bête de Nen hypothétiquement la sienne ou alors peut-être celle justement encore une fois de sa princesse même si je sais attend avant de te jeter sur ton clavier que les princes et princesses ne sont pas censés encore une fois avoir les bêtes de Nen mais point très très important par rapport à cette porte qui va mener justement jusqu'à sa frangine Kacho cette porte encore une fois rappelle des souvenirs justement d'enfance à Kacho puis aussi à Fugetsu tu vois directement enfin surtout à Fugetsu mais voilà les deux sont directement concernés par ce point par rapport à cet aspect et ce qui me fait penser que ça peut hypothétiquement être une bête de Nen ou du moins une capacité octroyée par une bête de Nen c'est le fait que bien sûr encore une fois les bêtes de Nen sont le reflet de leur hôte et encore une fois sont influencées leur apparence évolue en fonction encore une fois des sentiments et du ressenti de leur utilisateur donc c'est pas techniquement impossible que ce soit la matérialisation d'une bête de Nen enfin voilà une porte qui mène un conduit ou autre enfin voilà il y a quand même pas mal de petites questions qu'on peut se poser avant qu'on le voit que ce système a été explicitement mis en place justement dans la suite alors que pourtant tu vois la porte elle est apparue donc il y a un petit peu de mystère qui se cache là-dessous et d'ailleurs ça n'a pas été explicité dès le début de ce chapitre mais si jamais c'est attrait à une bête de Nen c'est ça que je voulais vous dire et bien on aura vraiment encore la confirmation que certains princes ou princesses parce que là pour le coup ça a très certainement été mis en place à l'initiative de Kacho vu que pour le coup de l'autre bout de la porte il y a Kacho qui semblait en plus attendre justement encore une fois sa frangine Fugetsu donc pour le coup c'est important quand même de souligner cet aspect-là même si ça peut très bien être une capacité de Nen encore une fois attrait justement à cette bonne vie petite Kacho peut-être qu'encore une fois aussi c'est son type de Hatsun qui se matérialise aussi de cette manière-là et pour le coup ça serait plutôt bien entraîné au Nen et elle l'aurait plutôt caché en star de pas mal d'autres princes même si le masque tombe au fur et à mesure encore une fois de souligner cet aspect-là et pour le coup on retourne aussi encore une fois sur ce rapport à l'instar de ce qu'on a vu au début encore une fois sur la matérialisation pouvoir gérer un petit peu un espace ou autre donc on reste un petit peu soit dans de la matérialisation soit dans de l'émission avoue encore une fois dans le jugé dans les commentaires et surtout point assez important à évoquer par la suite et bien en voyant encore une fois le rythme cardiaque de Kacho commencer un petit peu à s'accélérer vu qu'elle voit sa soeur arriver elle n'a pas encore une fois qu'elle fasse du bruit et puis qu'elle se fasse gauler et pour le coup encore une fois son éthme cardiaque s'est emballé et c'est pour ça bien entendu que Melody est venue encore une fois à la haute roue même s'il s'est fait plutôt emballer assez rapidement on va pas se mentir malheureusement pour elle et pour le coup compte tenu de ce qu'on a eu un petit peu plus tôt dans le chapitre je me demande si pour le coup Kacho ne serait pas une utilisatrice de type émission vu qu'encore une fois je cite le chapitre « Excel dans le transfert d'espace » donc pour le coup là ça colle parfaitement encore une fois cette définition-là donc voilà à vous de faire vos jeux dans les commentaires bon voilà je pars un petit peu de l'optique que j'ai abordé un petit peu par rapport aux bêtes de naine mais n'empêche que voilà ça sème un petit peu le doute et aussi si vous avez été assez observateur vous pouvez noter qu'au moment justement encore une fois où Fugetsu rejoint sa soeur cette dernière était en train de pleurer alors qu'encore une fois tu vois de première abord elle donne encore une fois une impression un peu impassible d'ailleurs on rappelle aussi qu'elle était victime d'un interrogatoire il n'y a pas très très longtemps et que pour le coup c'était peut-être pour ça aussi qu'elle avait besoin de retrouver sa frangine peut-être même pour flipper ça se trouve elle va se servir de ce qu'on vit pour se barrer avec elle même si forcément qu'encore une fois avec Melody qui va se pointer aussi vite et bien elle ne va pas pouvoir et bien pour le coup pendant la poudre elle se compète aussi rapidement et surtout elle va devoir encore une fois la jouer très très fine pour ne pas encore une fois que sa soeur se fasse goler même si je pense qu'elle a pu traîner en tournée encore une fois en dessous du passage où elle est passée mais quoi qu'il en soit encore une fois ceci soulève pas mal de questions et en plus Melody elle est vraiment très très prévenante elle a vraiment envie de beaucoup l'aider tu vois voilà elle me sent bien elle a permis seulement de se comporter comme une simple garde-chaume ou garde du corps tu vois elle a envie de l'aider à aller mieux tu vois même si voilà il avait précisé aussi dans le chapitre président qu'elle aurait préféré être attitré à la protection de sa frangine on peut la comprendre encore une fois à juste titre mais quoi qu'il en soit encore une fois cette dernière un petit peu croule sous les responsabilités encore une fois sous le rôle qui lui incombe et ceci pose pas mal de questions encore une fois il y a un banquet de conscience à la Mélodie qui se demande si elle ne devrait pas lui dire la vérité et surtout pouvoir lui enseigner le naine par la même occasion et pour le coup on suivra de ce siècle le plus grand intérêt même si avant on va revenir du côté de Salé Salé pour pratiquement terminer ce chapitre où là aussi il va y avoir pas mal de petites perspectives assez intéressantes notamment par rapport aux gardes du corps qui lui sont affiliés bon toujours en contrôle il est aussi en train de se faire plaisir important quand il faut ça préciser je leur mets un petit peu au goût du jour au cas où vous auriez zappé c'est sa mère justement encore une fois qui est responsable encore une fois présentement il y a son garde du corps qui lui était attribué il était affilié à elle à la base et bien encore une fois à la mort de cette pauvre princesse Momodzé donc il y a quand même pas mal de points qui sont assez intéressants et surtout on voit que l'un des deux gardes du corps qui est le plus proche encore une fois de lui ou un garde du corps vraiment personnel donc qui se nomme Rian si je ne dis pas de bêtises et bien possède une capacité nommée Prédator et que surtout cette capacité type matérialisation semble extrêmement pratique du plan qu'il compte mettre en place donc ça aussi ça nous tease un petit peu par rapport à la suite et j'ai hâte aussi de voir ça et bien que comme je le cite encore une fois et c'est présent dans le chapitre il a une capacité qui lui octroie encore une fois la possibilité de pouvoir un petit peu parasiter le corps de sa cible enfin voilà pas parasiter comme le ferait une bête de naine ou autre pour le coup cette thématique sûrement encore une fois c'est présent dans les esprits et à juste titre mais quoi qu'il en soit en tout cas dès qu'il choisit sa cible il a juste activé son naine et sa capacité encore une fois entre en action son naine et il commence à se développer encore une fois dans le corps de l'utilisateur un peu comme une tumeur comme un parasite encore une fois qui va gangréner l'utilisateur et qu'encore une fois plus l'utilisateur qui aura une bonne analyse de compréhension encore une fois de la capacité de sa cible c'est à dire qu'il arrivera à identifier encore une fois le problème qu'il a et bien plus le prédateur se développera naturellement et rapidement de sorte encore une fois à la contrer tu vois que pour le coup il se retrouvera en très très grande difficulté parce que la capacité elle se renforce encore une fois sur la justesse des analyses et des prédictions d'utilisateurs donc ça dépend encore une fois le type de prince je ne sais pas si Salé Salé était le meilleur prince par rapport à ça vu encore une fois ces petits penchants lubriques et le fait de ne pas trop se soucier d'autres choses à part ces petites conquêtes encore une fois ça peut être donné de s'il contribue grandement je vais y revenir un petit peu après mais je voulais quand même insister sur ce point-là vu que c'est un petit peu le cœur et ça sera aussi au cœur encore une fois des prochains des prochains chapitres et des prochaines perspectives et surtout Salé Salé pourrait bien être le prochain après-passer tu vois ça serait assez ironique vu que c'est sa mère encore une fois qui avait coordonné la morte de la première princesse et comme quoi même lui encore une fois n'est pas à l'abri malgré le fait qu'il ait fait couler pas lui tu vois mais indirectement ça reste lui quand même le premier sang et surtout et ça c'est un point important à préciser même si bien entendu on ne connait pas encore une fois la capacité et le type de Hatsuo de ce bon vieux Salé Salé et bien que cette capacité prédatoire aussi puissante puisse être elle est totalement inefficace par rapport à toutes les petites perspectives et le renforcement même de manière générale pour les missions aussi tu vois même si je le trouve encore plus logique et sensé par rapport à renforcement mais en tout cas c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et aussi par rapport encore une fois à Ria il y a la petite perspective aussi qui garde un petit peu à l'esprit et surtout le moment opportun qu'il attend pour pouvoir déclencher sa capacité et bien il attend de voir que la bête de Nel atteigne justement son collègue garde du corps donc Koloa Boudé encore une fois comme c'est précisé dans ce chapitre et qu'il attend encore une fois de voir la petite bête de Nel c'est ça aussi qui est assez intéressant sa capacité elle marche un petit peu comme un parasite ou comme une tumeur à vous d'en juger et la bête de Nel qui agit selon indépendamment de la volonté de son prince elle aussi se comporte un petit peu comme un parasite vu qu'au fur et à mesure que les personnes qui sont à proximité du prince restent à son contact comme ça commence aussi à être le cas pour eux donc c'est pour ça aussi qu'il ne va pas trop attendre et qu'à mon avis ça va pas mal bouger d'ici le prochain chapitre peut-être même dès le prochain qui sait et bien cette bête de Nel a la capacité de pouvoir gangréner aussi encore une fois les personnes qui restent trop à proximité on l'a déjà eu de le voir avec les deux les deux charmantes demoiselles qui lui tiennent compagnie avec l'une d'entre elles qui a déjà justement un mini encore une fois mini bête de Nel encore une fois similaire à celle de ce mon dieu qui commence à pousser au dessus de sa tête et qui bien sûr encore une fois justifie comme c'est parfaitement explicité en chapitre le fait que la personne commence d'affection par rapport au prince alors que pourtant il n'est pas spécialement un beau gosse ou un playboy ou autre désolé il faut être un petit peu réaliste et que pour le coup encore une fois plus tu es exposé plus tu restes encore une fois proche de lui plus tu es exposé à sa bête de Nel qui continue encore une fois de relâcher des émanations en continu et c'est ça aussi encore une fois qui fait que la bête de Nel peut se reproduire elle peut parasiter encore une fois les personnes qui sont autour et on le voit bien aussi encore une fois quand les deux gardes du corps suffoquent et relâchent encore une fois ces émanations pour ne pas être atteint surtout Mirai tandis que Kolo a boudé avant encore une fois cache parfaitement son jeu lui aussi continue encore une fois de se fouquer et relâcher mais quoi qu'il en soit en tout cas c'est important aussi d'avoir toutes ces petites perspectives là encore une fois à l'esprit surtout qu'en plus on est revenu sur ce cas de figure dans le chapitre président même si ça n'avait pas été plus développé que ça en tout cas ça continue d'avancer sûrement et ça continuera bien sûr aussi dans le premier chapitre et j'ai hâte vraiment de voir cette perspective là parce que ça va être très très intéressant à voir dites moi si vous pensez dans les commentaires que ça va se passer comme il l'entend ou du moins est-ce qu'il va réussir à attenter à la vie de Salé Salé ou alors est-ce que son plan va se retourner contre lui et il va se révéler que soit Salé Salé soit un autre garde du corps peut-être même encore une fois Kolo a boudé qui sait donc il y a de type émission renforcement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner parce que là je sens le gros pétard bouillé vu que vous avez exposé tout son plan ça paraît un petit peu trop beau pour que ça se déroule sans accro mais bon ne sait-on jamais mais en tout cas c'est important quand même de souligner que grâce à cette bête de naine justement qui a de capacité qui est de type encore une fois si je ne dis pas de bêtises manipulation ben oui je suis bête ça paraît évident pourtant encore une fois par rapport à tout ce qu'on a pu voir et bien pour le coup lui permet justement de pouvoir avoir toutes les personnes autour de lui tu vois encore plus par rapport au harré qu'il aimerait bien pouvoir mettre en place tu vois par rapport à son côté du bruit comme ce qu'il va avec encore une fois les bêtes de naine sont le reflet aussi de l'utilisateur donc c'est logique aussi que cette bête de naine ait cette capacité là même si j'insiste bien sur le fait que même encore une fois si cette bête de naine est de capacité manipulation on ne connait pas le naine du prince n'est même pas si maîtrise de naine et pour le coup voilà par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à prédateurs et donc le renforcement et l'émission ça reste toujours d'actualité même si la bête de naine n'est pas de ce type là ça aurait été assez marrant justement qu'on connaisse le type de naine du prince mais pas la capacité encore une fois de sa bête de naine et donc pour le coup ça soulève là aussi pas mal de questions à mon avis on aura un cas de figure de ce type là qui se présentera tout à l'heure j'ai hâte d'ailleurs d'y être et d'ailleurs j'espère que vous me le rappellerez aussi en temps et en heure et on va terminer le chapitre sur Zanglaï et pour le coup là on sait encore une fois avec une petite scène un peu bizarre par rapport à sa bête de naine on voit aussi dans ce chapitre à savoir le fait que tout simplement sa bête de naine ait recraché une pièce et qu'il n'y a que le garde du corps envoyé par le premier prince Benjamin aussi encore une fois qui ait pu repérer justement encore une fois calculé capté que c'était sa bête de naine qui avait recraché cette pièce là un petit peu à la manière d'un un peu à l'inverse du machine à café tu vois pour le coup tchac allez vas-y je recrache une petite pièce alors qu'en le fond on ne sait pas ce que cette pièce annonce pour le coup et en plus tu vois c'est lui qui l'a récupéré tu vois Zanglaï il n'a pas voulu se approcher pour la récupérer pour ne pas éventuellement se mettre en danger tu vois pour que d'autres prince pour que d'autres gardes du corps en profitent mais en tout cas bien entendu ceci va soulever beaucoup de questions pour la suite surtout qu'on voit que sur cette pièce c'est marqué 1-1 alors est-ce que ça veut dire que celui qui l'a récupéré va être amené à trépasser ou est-ce que ça va annoncer que la bête de naine de Zanglaï va tuer sa première cible enfin bref il y aura vraiment beaucoup de questions ou alors peut-être que ça fait sens aussi après la mort de la princesse Momodze et que pour le coup il recrachera une pièce à chaque fois qu'un prince sera amené à succomber mais pourquoi est-ce qu'il en recracherait une maintenant tu vois ça aurait du sens c'est le venait de mourir ou pas il y a beaucoup de possibilités mais quoi qu'il en soit c'est au gâchis mais c'est en fin de chapitre savoir que le fait que cette pièce soit tombée soit un mauvais au-cûre bon ça soulève quand même encore une fois pas mal de petites questions surtout qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations par rapport à toutes les bêtes de naine de manière générale mais encore plus par rapport à celles de Zanglaï qui a l'air assez énigmatique mais bon vu que c'est une bête de naine et en plus d'un prince assez puissant l'un des plus puissants encore une fois le troisième et bah encore une fois ça a le mérite d'attirer un petit peu et d'attirer notre curiosité et juste pour rebondir un petit peu avant sur ce que je disais par rapport à Fugetsu et surtout Kacho on n'a pas encore vu leur bête de naine c'est pour ça que je me permettais de faire cette petite interprétation sur interprétation on va pas se mentir tout à l'heure mais voilà même si bien sûr encore une fois je pense que c'est plus après au naine spécifique justement à Kacho et justement tu vois comme quoi je suis fatigué je vous parle de ça et j'avais totalement zappé j'avais pas fait le lien avec Melody qui lui disait ouais je peux d'enseigner le naine si tu veux alors que très certainement elle le maîtrise déjà donc voilà ceci explique un petit peu cela c'est un petit peu marrant mais je pense que ça serait plus pertinent de le faire pour sa petite soeur pour Fugetsu vu que elle très certainement elle le maîtrise pas sinon elle aurait capté c'est elle qui a créé ce petit conduit là donc bah voilà pour le coup ceci explique cela ça sera assez intéressant justement de voir comment Kacho va se comporter parce qu'elle va sûrement encore gueuler sur Melody quoi mais j'ai pas envie de maîtriser le naine alors qu'au fond on le pensera pas mal pas mal toutes ces petites perspectives en tout cas moi franchement dans ce chapitre ce que j'ai le plus préféré je crois que c'est le petit passage sur sa SAD et tout le plan qui commence à se mettre en place aussi par rapport à ce dernier et ce pauvre Riaï à mon avis qui va totalement se faire se faire retourner en compte pas le ciboulot et qui va pas pouvoir encore une fois exécuter le plan tel qu'il aurait pu l'espérer malheureusement pour nous voilà en tout cas j'espère que ce chapitre vous aura plu n'hésitez pas encore une fois comme tu vas réagir dans les commentaires j'espère que le prochain sera pas aussi loura sinon ça prend encore une revue très très longue je sais que ça devra 40 minutes maintenant la semaine dernière j'ai fait un petit peu mieux cette semaine je pouvais pas faire mieux avec un chapitre aussi long et avec autant d'informations en tout cas j'espère que ça vous aura plu je le reprécise maintenant il faut vraiment que je prenne l'habitude de préciser en début de review n'hésitez pas vraiment pour les reviews à les mater en fond sonore enfin voilà à les écouter en fond sonore même moi je vous mens pas quand je regarde ou j'écoute des vidéos qui sont en salon on ne va pas les miennes je suis quand même j'ai pas mal à ce je ne suis pas encore arrivé là et ben quand je regarde encore une fois des vidéos longues où il n'y a pas spécialement beaucoup de montage n'est-ce pas d'ailleurs ça ne nécessite pas beaucoup c'est pas mal justement encore une fois de les avoir en fond sonore tout en faisant autre chose ne perdez pas 40 minutes à juste regarder ma gueule ou autre vraiment faites autre chose checkez le chapitre aussi si vous voulez pour faire un petit peu comparer et puis aussi encore une fois vous faire votre propre réflexion parce qu'encore une fois je n'ai pas la science infuse je pense qu'on peut dire vous en êtes aperçu je m'efforce encore une fois de donner mon avis et d'être suffisamment pro par rapport à tout ce qu'il y a là-dedans mais voilà encore une fois c'est important de vous faire votre propre avis et surtout voilà ne perdez pas votre temps à juste regarder encore une fois la vidéo faites d'autres trucs en même temps voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu restez connectés on attend encore beaucoup d'autres très gros chapitres du Jump par exemple du My Hero Academia du Black Clover du Dr Stone du The Proof of Everland du Choco et Kinosawa il y a vraiment beaucoup de gros chapitres et il y a aussi la réalisation technique de One Piece aussi qui va arriver dans la journée donc la réalisation complète donc restez aussi connectés là aussi du très très lourd et une bonne grosse vidéo des familles encore 3 comme toujours j'espère que ça vous aura plu je vous dis avec beaucoup de patience à ce nouveau prochain s'il y a prenez soin de vous salut à tous à vous passer un bon week-end n'oubliez pas de donner vos oeufs dans les commentaires salut à tous ça on va